Bonjour Simon ! Salut Damien, ça va ? Grand merci à toi d'être là, lundi matin, 9h30 ! C'est bon, on a fait du temps de café, donc ça va ! Voilà, pareil ! Merci d'être avec nous, on est à une petite septantaine je pense là, il y en a qui ont eu un peu du mal. C'est le début de dix jours de boulot, d'exploration, de découverte, de rencontres avec plein de gens qui vont venir challenger un peu aussi ces étudiants de Master 1 en pub marketing de l'IEX, qui ont plein de choses sur le feu, qui ont sans doute pas mal de questions sur, ok, what's next, c'est quoi qui nous attend sur le marché de l'emploi quand on va débarquer post-Covid avec tout le bordel ambiant. Moi je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir démarrer ces différentes rencontres avec toi, parce que t'as un profil hybride, pour rester synthétique. Tu vas nous raconter un peu ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui. On s'est connu Back in the Times sur les banques, on n'était pas dans les mêmes banques. On s'est retrouvé des années plus tard en travaillant, notamment dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu occupes un job assez fantastique, parce que tu peux repérer des choses qui se passent à gauche, à droite dans le monde, et à investir dans ces boîtes-là, en préparant un peu la discussion ici. Tu m'as montré des trucs qui sont bien chez nous, j'ai envie de dire, et qui pourtant sont actifs worldwide, avec des logiques de communication, de marketing, avec toute une série de choses qui ont fait que le numérique a quand même méchamment bouleversé la donne au cours de ces dernières années. Mais je te laisse te présenter un petit coup. Ok, top. Donc, je m'appelle Simon-Alexandre. Alors, effectivement, j'ai un parcours assez hybride, original, puisque j'ai commencé par étudier l'histoire. C'est comme ça, d'ailleurs. J'ai rencontré Damien. Donc, on parle de Louvain-la-Neuve en 98-99, un truc dans le genre. Et dans la foulée, j'ai entrepris une licence en informatique à Namur. Donc, j'ai fait mes candidats d'histoire à Namur, mes licences d'histoire à Louvain-la-Neuve, et je suis retourné à Namur faire cette licence d'informatique, que j'ai terminée en 2001, donc deux ans après. Et j'ai directement démarré dans l'IT. Donc, l'histoire est toujours restée une passion, relativement active, mais en passe-temps. Mais c'est l'IT qui a été le focus professionnel. Donc, ça va faire 20 ans, en fait, l'année prochaine. Mais alors, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, en fait, j'ai travaillé dans l'IT, mais dans la recherche appliquée. Donc, là aussi, c'était regarder les technologies en avance de phase, voir ce qui arrivait d'assez innovant, et de voir comment les entreprises, les PME, allaient intégrer ça, concevoir des nouveaux produits. Alors, en fait, j'étais chercheur dans ce centre-là, qui a démarré en 2001. En 2008, j'en suis devenu le directeur. Donc, là, on était 50 personnes. Et en fin 2012, juste avant Noël, j'étais contacté par un chasseur de tête qui avait été mandaté, en fait, par Pierre Loest, fondateur de EVS Broadcast. Alors, vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais en tout cas, vous connaissez tous et toute sa technologie, puisque c'est l'inventeur des ralentis TV et des replays. Et donc, quand vous voyez, lors d'un match de foot, d'un Grand Prix de Formule 1, des JO, des événements sportifs, puisque EVS a plus de 95% de part de marché là-dedans, un replay ou un ralenti, en fait, c'est une technologie que Pierre Loest a inventée. Et il a décidé en 2011 de quitter EVS, dont il était le CEO, c'est une société cotée à Bruxelles, et de réinvestir dans les startups technologiques. Et donc, à ce moment-là, 2012, justement, avec Damien, on avait Damien et une série d'amis, Olivier Everbet, qui avait initié Nest Up, le premier accélérateur pour startups technologiques en Belgique, et à 5, on s'était lancé dans l'aventure, en plus de notre job respectif. Et ce cocktail un peu original, donc, voilà, moi, mon côté historien, très 360 degrés, ça, c'est une des particularités de l'histoire au niveau de la formation, c'est que vous devez toucher à tout, puisqu'on touche à l'humain, donc, par définition, c'est assez ouvert. Ce côté très tech en avance de phase par la recherche et ce bain dans, enfin, cette plongée dans le monde de l'entrepreneuriat au travers des startups dès 2012 a fait que j'ai rejoint Pierre dans le projet Factory, où je suis aujourd'hui full-time, et en fait, on est ce qu'on appelle un fonds d'investissement en early stage, donc, on fait du capital d'amorçage, c'est-à-dire qu'on va soutenir financièrement et accompagner les porteurs de projets qui ont entre les mains un projet technologique, donc, déjà un premier prototype qui va pouvoir s'exprimer à l'échelle internationale. Donc, nous, notre focus, c'est des boîtes tech qui ont ce potentiel international dans le domaine de l'Internet des objets, donc, hardware, software, donc, des machines connectées, et également du software, donc, ce qu'on appelle le software as a service, donc, toutes les nouvelles plateformes pour l'entreprise. Donc, voilà, nous, on accompagne les porteurs de projets, alors, pas à l'idée, il faut qu'il y ait déjà un premier prototype avec lequel les clients puissent jouer, mais on peut être en avance de revenus, donc, le chiffre d'affaires n'est pas forcément un critère déterminant encore chez nous, mais ce qui compte, c'est vraiment notre capacité à accompagner l'équipe dans les phases de développement, sur tous les volets, la stratégie de l'entreprise, la stratégie commerciale, la stratégie de recrutement, donc, voilà, ce qui fait qu'effectivement, c'est un job extrêmement varié, je vois passer beaucoup de projets, de porteurs de projets, je discute avec beaucoup de monde, un peu partout dans le monde, donc, c'est extrêmement enrichissant, donc, voilà, et c'est un vrai plaisir d'être là avec vous ce matin pour échanger, partager autant que faire se peut des expériences de terrain. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Les étudiants qui sont là sont étudiants en marketing, en publicité. Comment est-ce que toi, tu perçois les modifications que le numérique ? Parce que, de nouveau, ce n'est pas qu'une question de techno, il y a une question de culture aussi, dans la façon dans laquelle ça fonctionne. pour toi, quelles ont été, je ne sais pas, soit les grandes étapes, soit les moments en pivot, un peu charnière, dans les années qui viennent de se dérouler, où on se dit que on ne retournera probablement jamais en arrière, qu'il existera sans doute toujours des 4 par 3 dans la rue, mais qu'il n'y a pas que ça, il n'y a plus que ça, c'est plus communiqué aujourd'hui à tellement de finesse dans les datas, que le monde a changé complètement. Comment toi, tu perçois ça ? C'est très vrai, le changement, la disruption est faite. Je pense que le retour en arrière, à moins d'une guerre atomique, on l'oublie. Ou alors, d'un orage numérique. Mais je dirais que le mettre précisément dans le temps, c'est compliqué, c'est clairement lié à l'émergence, en particulier de Google. C'est eux qui ont vraiment disrupté. Alors, après, Facebook a très vite suivi, mais la publicité digitale a clairement été réorientée par ces géants-là. Et aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, même des entreprises extrêmement classiques, même des vieilles entreprises, sont contraintes ou pas, mais d'utiliser ces canaux-là. Et de faire ce mix entre du marketing, communication, publicité, dit traditionnel, le 4x3 dans la rue, et une présence numérique extrêmement pertinente. Ça veut dire aussi des nouveaux métiers ? Ah oui. Des trucs qui n'existaient pas il y a ne plus que même 5 ans ? Oui, tout à fait. Toi, tu vois, et on va en parler avec des exemples, parce que ça vous parlera peut-être un peu plus aussi, mais dans les nouveaux métiers qui arrivent, c'est quoi ceux qui te paraissent les plus importants, slash excitants, enfin, ceux qui portent le plus d'ambition, on va dire ? Oui. Alors bon, je pense que les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui ont un avenir extrêmement riche et varié, en fait, pour en tout cas tous ceux qui en prendront vraiment conscience et qui saisiront les opportunités, parce que justement, le métier de la com slash marketing, aujourd'hui, est un métier qui va toucher également à beaucoup de choses. D'abord, il y a tout le volet tooling et outils liés à ces nouveaux canaux et on en reparlera, mais il y a surtout les déclinaisons de messages en fonction de la société, du produit que vous allez soutenir. Et quand je dis produit, ça peut être même dans le non-profit, vous allez pouvoir, enfin, tous ces métiers-là peuvent s'exercer également à la Croix-Rouge, dans un hôpital, dans une ASBL de support. Je pense qu'on doit, alors évidemment, moi je suis très start-up, mais c'est assez marrant parce que cette année, je donnais un cours de stratégie digitale à Namur et j'en parlais aux étudiants en disant attention, ne restreignez pas votre vision des choses à la seule entreprise dite classique, capitaliste, parce que tout ce dont on parle s'applique aujourd'hui dans n'importe quel métier. Et la question, en fait, c'est, et ça, c'est vraiment le fondamental, en tout cas, vous concernant, mais c'est réplicable à d'autres professions, bien sûr, l'enjeu pour moi, c'est de bien rentrer et de bien comprendre l'objet de l'entreprise, sa mission, ses valeurs, sa vision, vraiment l'axe de développement, qui sont ses clients, ou en tout cas, ses parties prenantes, parce que ça, c'est le fondamental. Tout le reste qui va venir autour, les outils de communication, du Google Ads, du Facebook, du chatbot, de l'Instagram, du Snap, peu importe, tous ces canaux-là, ne seront pertinents dans les contenus qu'à partir du moment où vous aurez bien intégré, bien compris, le cœur, la mission de l'entreprise ou du projet pour lequel vous bossez. Et ça, c'est vraiment un constat que j'ai fait ces dernières années avec l'émergence de tous ces outils, Facebook en particulier, c'est que maîtriser les interfaces technologiques qu'ils offrent pour créer les pubs, les visuels, les vidéos, peu importe, tout ça, en fait, une tête bien faite va le faire très, très vite. Il ne faut pas un diplôme de cinq ans derrière pour se voir un diplôme de cinq ans. Exactement, ce qui offre évidemment beaucoup d'opportunités. Je veux dire, c'est en plus des cursus, ça, je ne sais pas dans le cadre des cours des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils ont ce genre de formation, mais moi, je les engage vraiment à aller voir, à aller jouer avec ces outils, à aller voir ce que des Facebook offrent comme contenu de formation parce que c'est juste dingue, c'est hyper qualitatif, hyper pro, parce que derrière, la vraie difficulté, ça va être de vous mouiller dans le projet du client, de bien comprendre de quoi ça parle et en particulier, si vous êtes sur des nouveaux produits, le problème, c'est que vous n'avez pas l'équation, le client non plus, vous n'avez que des hypothèses, vous avez, OK, notre client, on pense qu'il va aimer ce produit parce que, et vous, vous allez être une pièce vraiment fondamentale du puzzle pour donner ou pas les réponses à ces questions grâce à tous ces outils. C'est le big shift, c'est peut-être celui-là, c'est celui où on passe de, oh, mon audience, oui, je pense que je sais à peu de choses près laquelle, parce que les mesures jusqu'à présent étaient celles du SIM qui en télévision me donnaient encore une marge de 5-6% aux doigts mouillés comme ça et puis en fonction un peu de la météo et de si les gens avaient bu beaucoup à la pause ou quoi. Là, pour le coup, sur le numérique, la data qui est disponible est juste hallucinante et on fait une personnalisation quasi ultime de l'expérience de l'utilisateur. C'est ça le truc ? C'est effectivement un élément, c'est du vraiment game changer, c'est-à-dire que aujourd'hui, les sociétés peuvent, alors avec toute la coût GDPR, donc règlement de protection des données personnelles à ne pas sous-estimer. Je vais vous donner un exemple après qui est intéressant au niveau de l'impact sur des business models et sur des entreprises, mais faisons l'hypothèse effectivement, et c'est le cas dans tout ce que je rencontre que ces règles de respect de la vie privée et de la confidentialité et protection des données est faite, vous allez en tant qu'entreprise avoir accès à des infos extrêmement précises, sociologiques, géographiques, comportementales, et donc ne pas connaître votre client, ça devient vraiment compliqué. En tout cas, il faut le vouloir de ne pas le connaître et aujourd'hui, les boîtes qui gagnent sont les boîtes qui ont bien compris ça, qui analysent, qui étudient et qui s'adaptent pour justement suivre leur client, ses besoins et les besoins, ils peuvent changer pendant l'année et quand je dis client, à nouveau, pensez consommateur mais pensez aussi entreprise, donc le fameux B2C et B2B parce que c'est valable aussi, suivre le comportement d'une entreprise, cliente, c'est pareil, tous ces mécanismes d'analyse, de data sont réplicables avec des adaptations bien sûr, mais dans les deux créneaux et c'est fondamental d'en être hyper conscient en fait. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Quel exemple est-ce que, parce que tu en vois passer beaucoup évidemment, tu as l'occasion aussi bien en B2C et d'ailleurs en B2B2C aussi parce que ça se merge. Dans la façon dans laquelle vous, alors spécifiquement de Factory, j'imagine que vous avez vos propres recettes et vos propres secrets de sauce, mais d'une manière globale, quand on vient, quand un client potentiel arrive avec un projet, avec une idée, avec un produit, qu'est-ce qui fait qu'un donné, outre le fait de se dire ok, eux potentiellement ils sont bankables et on va pouvoir investir et faire une exit derrière, qu'est-ce qui fait qu'un donné on se dit que ok, là, non seulement ça a du sens, mais en plus, on sait par où on doit aller quand on va communiquer. Je prends les exemples des étudiants qui sont là qui vont se dire vous allez avoir des briefs je pense début janvier, vous allez avoir des clients qui vont arriver et on dit voilà, on voudrait vendre notre tapis, notre machine-là qui a fait notre bagnole, par où, par où, toi ou vous, à la factory, vous commencez en disant ok, voilà le déroulé, voilà par où on va. Justement, très bonne question parce que c'est tout le côté sympathique de notre travail, c'est que souvent on n'a pas le chemin parce qu'on investit dans des sociétés avec des nouveaux produits, des produits vraiment qui viennent disrupter un marché. Nous, notre thèse d'investissement c'est vraiment ça, c'est cette avance de phase technologique qui va évidemment utiliser une opportunité. Je vais donner un exemple, je vais partager mon écran. parce qu'évidemment, chaque moment de crise est un moment d'opportunité, on aura l'occasion d'en reparler aussi quand on parlera avec les textos. Alors, normalement, je pense que vous voyez mon navigateur, donc E-Pees, je pense. Damien, tu confirmes ? Ok, donc ça, c'est un exemple, c'est une startup qui n'est plus une startup maintenant dans laquelle on a investi en 2014. Alors, ils sortent de l'UCL à Louvain-la-Neuve, ce sont des électroniciens et leur génie, à cette équipe-là, c'est de concevoir des circuits électroniques qui ne vont rien consommer, qui vont être juste les plus intelligents sur le marché en termes de gestion de l'énergie pour utiliser les sources qui nous entourent pour recharger des batteries qui sont le solaire, le piezo, donc le mouvement, le thermique, les échanges de chaleur, chaud ou froid et également les ondes. Il y a toute une série d'ondes radio qui peuvent être utilisées pour recharger. Leur promesse, c'est de ne plus devoir jeter les piles qui sont associées à des senseurs. Donc, on parle de milliards de batteries. Alors, vous voyez, c'est un sujet très technologique. on est dans la microélectronique. Leur petit device que vous voyez sur l'écran, dans ses nouvelles versions, il fait, je pense, 2,5 mm sur 2 mm. Donc là, le zoom, il est quand même vachement important. Ça se loge dans des wearables, dans des montes, dans des pneus de voiture, dans des étiquettes communiquantes dans les magasins, dans des bagues de suivi de cheptels, dans des colis. C'est pour vous donner une idée d'où E-Pease se retrouve au niveau des produits. Donc, vous voyez, un produit d'ingénieur qui se vend à des ingénieurs. Là, on est dans du pur B2B. Et E-Pease a dû également se mettre dans le numérique au niveau des canaux de communication. Alors, ils sont très actifs. Un des premiers canaux, c'est LinkedIn. sur lequel ils publient énormément et régulièrement des postes. Ça, c'est un des créneaux particuliers. Et typiquement, ça a été utilisé pendant le cadre du COVID. Eux, c'est des ventes classiques. C'est des meetings avec les clients. Et donc, ils se sont retrouvés complètement coincés parce qu'ils vendent aux États-Unis, en Asie en particulier. Donc, plus rien du tout pendant le lockdown. Et encore maintenant, les Américains, de toute façon, et les Chinois, ne veulent voir personne. Donc, ils ont dû faire un énorme pivot et passer en ligne, full en ligne au niveau sales and marketing. Et ils ont organisé des webinaires comme celui qu'on voit à l'écran sur des sujets vraiment super précis. Comment intégrer, utiliser l'énergie solaire dans votre device. et ils ont chaque fois réuni une centaine de participants hyper qualifiés. On parlait de data juste avant. Ils savent dire qui participe, de quelle société, quelle personne, à quelle position, est-ce que c'est un décideur ou pas. Et ça leur permet sur le côté, ça, j'ai, je pense, un screenshot. ça leur permet d'utiliser un autre canal. Je reprends ma fenêtre qui est ici. Arrêtez le partage. Et je fais un nouveau partage pour vous montrer ce qu'ils ont dû faire. Là, on est sur un site d'information boursière. Donc, voilà un site comme il y en a d'autres, mais vous l'avez déjà vu dans les sites que vous utilisez, qui utilisent des espaces, vous voyez, pour faire de la pub. Et là, on retrouve quoi ? On retrouve une annonce du webinaire d'E-Piz. C'est toute une stratégie qu'ils ont mis en place. Alors, évidemment, moi, je l'ai eue. Pourquoi ? Parce que j'ai été traqué, les fameux cookies que je laisse balader sur ma machine parce que c'est le genre de choses que j'aime bien suivre. Mais, typiquement, c'est un point super important pour eux dans leur stratégie parce que E-Piz va viser des, typiquement, des CTO, des lead engineers. Et donc, il faut, à un moment donné, que dans leur stratégie de communication sur les réseaux sociaux et sur Internet, leurs produits arrivent sous les yeux des décideurs. Voilà, ça, c'est un exemple vraiment hyper concret, je pense, où vous voyez, on a une boîte très tech, on ne peut pas faire plus tech que ça, il y a des brevets, il y a vraiment beaucoup d'intelligence dans leurs produits et ce produit doit être communiqué au travers de ces nouveaux canaux. Alors, ils ne sont pas très actifs ou pas actifs du tout même sur Facebook parce que c'est beaucoup moins pertinent. Alors, juste pour info, différence entre Facebook et Google, Facebook va être surtout utilisé pour faire de ce qu'on appelle du brand awareness. Faire connaître votre entreprise, savoir qu'elle existe, lui donner du crédit et Google va être utilisé plus pour vendre. Google Ads, vraiment, vous allez pousser le produit pour le mettre chez le client. Alors, il y a évidemment des exceptions à ce que je dis, c'est-à-dire que vous allez trouver de la pub directe sur Facebook également mais surtout de produits bien connus, des produits qui se vendent. Sinon, un nouveau produit qui a peu d'existence ne va pas bien se vendre sur Facebook, les conversions vont être... Facebook, c'est un peu comme la télé ? Facebook, c'est un peu comme la télé. Exactement. Tu balances du contenu pour faire connaître ton produit, faire connaître ton entreprise. Alors, l'équation qui va vraiment bien marcher, c'est des pubs de produits, des pubs de témoignages d'utilisateurs, vraiment, dans le fameux persona, le vrai monsieur Dupont qui a le produit entre les mains et pas du fake, pas le témoignage, l'influenceur payant. On distingue bien ces deux-là. C'est l'utilisateur réel qui accepte de témoigner. La vidéo, elle ne sera peut-être pas super bien léchée, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est... Ah oui, je me reconnais, je vois que ce gars-là qui pourrait être mon voisin a ce produit entre les mains, donc oui, ça existe. Ça a l'air sérieux, je peux faire confiance. L'acte d'achat derrière repose sur de la confiance et Facebook va aider à construire ça. C'est intéressant de se dire que Facebook a un degré de trust assez important. Très, très fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils jouent et ils investissent énormément là-dessus. Les attaques légitimes qu'ils ont eues avec des Cambridge Analytica et autres et qui ont mis à mal cette notion de confiance. Zuckerberg a parfaitement compris que toute la valeur de son entreprise, en tout cas sur ces canaux-là, reposait sur la confiance des investisseurs. Et on l'a remarqué dans les chiffres, en fait. Certains analystes pensaient que les annonceurs allaient fouillir Facebook suite à ces différentes crises, les leaks aussi, les attaques de sécurité. Pas du tout. Pas du tout. Et en particulier pendant le Covid. Ça a été juste dingue, en fait. Avec le Covid, on a encore remis une couche là-dessus. Je peux peut-être te montrer un autre exemple d'une start-up. Alors là, on est... Voilà, c'est Photo Studio. Alors là, on est dans le logiciel. On n'est plus dans le hardware, on n'est plus dans l'électronique. Photo Studio, c'est ce qu'on appelle un SaaS, un software as a service, donc un logiciel en ligne qui permet, qui s'est spécialisé sur le monde des photographes. Et le but, c'est de simplifier la gestion administrative et financière des photographes. Ça se comprend aisément. Un photographe, ça doit prendre des rendez-vous avec des clients. Donc, d'abord, échanger, souvent par mail, sur la prestation. Ah ben tiens, c'est tel type de photo, etc. Donc, ça fait déjà beaucoup d'aller-retour. Puis, OK, on signe, envoyer le bon de commande, envoyer le paiement. Bref, tout ça se fait en général par mail. Vous imaginez le boxon que ça peut être dans les mailboxes respectives, les relances. Donc, c'est un temps perdu de dingue et peu de visibilité. Et Anthony, qui est le fondateur de cette boîte, qui est un entrepreneur multirécidiviste, pour utiliser l'expression web, il a écrit pas mal de bouquins aussi. C'est un développeur web à la base, dont l'épouse est photographe. Et à nouveau, là, on est vraiment dans le lean startup. il voyait les difficultés de son épouse au niveau de cette gestion administrative. Et il s'est demandé, tiens, est-ce que le problème juste ici à la maison ou si c'est plus large ? Il a utilisé Facebook comme outil pour commencer à enquêter. Donc, c'est assez intéressant. Déjà, il crée un premier groupe d'utilisateurs. Ensuite, qu'il a rencontré en workshop pour valider le sujet. Et de fil en aiguille, il s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet. Et il a lancé Photo Studio qui aujourd'hui est utilisé par des centaines de photographes français et belges. Et il vient de, il y a une semaine, de lancer le Worldwide en anglais. Il y a toute une série de langues qui sont disponibles sur la plateforme. Et en fait, il utilise énormément Facebook. C'est un des gros, gros canaux. Alors là, typiquement, on est dans ce que j'expliquais juste avant. Facebook lui a permis de créer une communauté. Apparemment, les photographes sont super actifs sur Facebook. Donc, ils sont facilement identifiables. Donc, on a pu tout de suite se joindre à la communauté Photo Studio en mode groupe d'utilisateurs, échange. Et donc, lui peut aisément pousser. Là, tu vois la pub Black Friday, évidemment, ça s'y prête super bien. et ce genre d'annonce, ce genre de pub que vous voyez là, ça, c'est typiquement des choses qui fonctionnent super bien au niveau digital aujourd'hui. Les photographes, naturellement, on se dirait plus Insta ? Alors, Facebook, Insta ? Là, je vous montre. Excellent remarque. Il est hyper actif sur les deux. Tout à fait. Mais, alors justement, la stratégie sur Insta, elle va être plus sur la promotion de photographes, de photographes clients, de témoignages et donc vraiment jouer sur l'image, la belle photo, très cohérent par rapport à ça et sur Facebook avec le lien entre les deux, évidemment, de la pub, des contenus, de l'annonce de formation, il a lancé une chaîne YouTube et des podcasts qui marchent super bien. Voilà, donc tu vois, c'est un vrai mix. Donc Insta, c'est la victime pour mettre en avant les utilisateurs de sa plateforme et Facebook, c'est plus, c'est plus presque le site corporate où on vend, on monte la liste des choses qu'on vend. C'est ça et les nouveautés, exactement, les nouveautés, les actions, les events, quand il participait à des salons, là je suis en train de regarder. Voilà, par exemple, le podcast, donc ça, c'est super intéressant. Il a lancé, alors je ne sais pas si Damien, tu dois connaître Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie, donc c'est un des tout gros podcasts vraiment à écouter, c'est juste passionnant, c'est des podcasts que j'aime, c'est-à-dire c'est des podcasts longs où on prend le temps de laisser partager les gens, de les écouter, partager leur expérience. Donc un podcast chez Stéphanie, ça peut durer deux heures, trois heures pour les plus longs et passionnants et en fait, Anthony, à qui j'ai présenté ces podcasts, a vu l'opportunité et donc c'est un vrai mix en termes de stratégie marketing et de communication parce que tu as son Facebook, tu as son Insta qui marche et il a rajouté ce canal podcast qu'il alimente très régulièrement. Alors il a deux créneaux, il a celui-là en direct qui est les photographes, donc il discute avec des photographes, il partage l'expérience parce que là aussi en matière de stratégie marketing et commercial avec les nouveaux médias, les photographes ont vu énormément de possibilités apparaître avec la vente en ligne, tout ça se combine. Il faut imaginer le métier de photographe qu'on a tous en tête, c'est quoi ? C'est le gars avec son appareil photo qui vient dans les écoles faire les shootings, ça c'est un des gros morceaux du business, c'est les photographies de naissance, le truc qui est en train d'exploser, le mariage, si on connaissait, et les corporate. Je caricature grossièrement, sauf qu'aujourd'hui tous ces gars-là ils peuvent vendre en ligne mais ils peuvent vendre aussi des produits dérivés, les primes de photos, les albums photos, les agrandissements et en fait quand on regarde ceux qui s'en tirent le mieux sont ceux qui ont justement vu cette opportunité marketing digital e-commerce parce que d'ailleurs ils ont une plateforme où ils travaillent avec des sites partenaires et ils ont construit une offre dans le web qui leur permet de gérer ces produits et en fait Photo Studio vient se greffer sous l'angle tu vois ERP light parce que c'était son truc il ne voulait pas arriver avec une grosse usine à gaz et il leur permet de digitaliser le côté pénible du boulot la prise de rendez-vous la facturation le paiement et la gestion des contrats tu vois voilà ça c'est un exemple vraiment hyper moderne d'un business qui se fait à partir de Liège donc c'est une team de 5-6 personnes qui a vendu dès le premier jour Belgique-France parce qu'on est dans du pur dématérialisé et qui aujourd'hui est en train d'ouvrir l'Angleterre l'Allemagne le reste de l'Europe et bientôt les Etats-Unis et autres tu vois le mix qu'ils utilisent Facebook Insta je ne sais pas s'ils font un peu de LinkedIn ou un peu d'autre chose si ils sont présents sur du TikTok ou sur des trucs de ce genre-là ce mix-là évidemment il n'est jamais arrêté jamais jamais c'est de la tata derrière donc en fait c'est toujours test and learn donc on est dans des start-up donc les moyens investis sont limités c'est vraiment l'image pour bien comprendre le contexte dans lequel ils sont une start-up c'est le capital qui est injecté dedans il faut prendre l'image du sablier il est mis et il coule et il ne s'arrête jamais que vous bossiez ou pas il coule c'est le temps ça défile pendant ce temps-là la concurrence elle est là aussi parce qu'on est dans un monde évidemment globalisé donc il faut être super pertinent rapide prendre tous les raccourcis les plus intelligents que l'on voit sur le chemin et d'un point du marketing digital ça veut dire quoi ça veut dire faire des hypothèses les tester grâce à la data valider si on est dans le bon ou pas le bon on a touché la bonne cible ou pas la pub est bonne ça réagit ça clique ça convertit ou pas surtout pas alors on peut faire du gut feel aussi je veux dire dans la partie créative en amont c'est là que la pertinence du job de spécialiste en marketing et en com va s'exprimer c'est j'ai bien compris le business là j'ai bien compris travailler avec des photographes professionnels ça comme enjeu on a déjà des profits tiens je vais faire des visuels de pub sur Facebook par rapport à cet objectif qui vont mettre tel message tel message c'est le fameux AB testing c'est même pas AB là c'est ABCDE quand je vois les campagnes de pub ils vont en faire 5 et pour répondre précisément à ta question c'est justement en fonction de ces métriques de ces datas qui reviennent qu'on va dire à un moment donné tiens on va mettre on va investir plus sur Insta parce qu'on voit que InstaDrive la bonne population ça convertit bien derrière il ne faut pas oublier in fine le but de l'entreprise c'est de faire du chiffre d'affaires pour faire du bénéfice pour continuer à payer ses gars en engager et se développer donc tout ça c'est en fait doit être piloté avec une idée claire des objectifs je fais du brand awareness donc là je n'attends pas des conversions derrière en termes d'abonnement payant par contre là je fais un event de formation c'est clair que derrière mon objectif c'est X conversion de clients tu vois et tout ça au fil du temps ça va être à géométrie variable ce que l'on constate quand même c'est qu'à un moment donné quand ça prend quand la mayonnaise prend vraiment ok les cibles les clients sont bien identifiés alors là c'est le budget là tu viens tu viens investir massivement voilà c'est ça que j'allais dire le volume de pognon à ce moment là une fois que ça a été validé là on on reste dans des logiques où il faut payer pour voir quoi exactement et alors et tu dois mettre alors c'est un c'est un autre une autre caractéristique c'est que parfois c'est très il faut quand même investir un tout petit peu c'est à dire quelques milliers d'euros quand même si tu veux avoir de l'info croire que alors il peut y avoir des contre-exemples comme toujours mais quand je vois sur parce qu'on a vu pas mal de projets passer c'est pas avec 200 balles de pub de crédit pub sur Facebook que tu vas vraiment valider des hypothèses parce que ton échantillon statistique sera pas assez représentatif tu n'auras pas assez de recours et donc tu risques de partir dans la mauvaise direction en te fiant à ces résultats là donc il y a toujours cette jugeote c'est souvent après du bon sens des maths du calcul oui les maths ça sert quand vous faites du marketing digital les gars les stats les maths nombre de vues les clics le click through rate le Google Analytics ça va devenir votre ami enfin je l'espère oui ou alors à tout le moins être capable de parler le même langage que oui parce que je pense qu'effectivement les métiers sont tellement divers aujourd'hui si tu as un pur créa oui tout à fait ça va pas te faire triper mais par contre d'être capable de comprendre ce que ça veut dire pour qu'on puisse objectiver en donner le fait de dire ton visu là il est bien mais il n'est pas bon pour ce qu'on est en train d'essayer de faire et d'être capable de le comprendre c'est ça l'enjeu c'est de se mettre autour de la table et que les différents métiers soient capables de se parler exact c'est que le créatif est bien pigé les enjeux objectifs quel est le client la plus-value du produit qu'on va vouloir faire passer alors lui son génie ça va être le comment on va le faire passer il va utiliser le super visuel je vais donner un exemple on a une boîte qui est active dans les piscines donc c'est un objet connecté qui permet de mesurer la qualité de l'eau et en fonction de ça donner des recommandations sur l'app mobile en disant tu dois ajouter X quantité de chlore X quantité de pH pour avoir une eau qui est nickel en permanence donc c'est vraiment la prise par la main de l'utilisateur de la piscine un des gros problèmes de l'utilisateur de piscine c'est l'eau verte ça tourne un orage l'eau mal balancée et la piscine devient verte et immonde une des campagnes qui a le mieux marché c'était une photo pourave d'une piscine hors sol plastoc verte le nombre de clics et de conversions derrière a juste été hallucinant alors mais il y a eu un travail donc le designer le marketing qui a pensé à ça ils avaient des photos bien léchées il a fait de la bêtise il s'est dit tiens je vais quand même essayer cette photo toute pourave mais qui dit vraiment le problème là tu as le pain sous les yeux tu vois que le problème et évidemment le lien vers la solution le taux de conversion était juste hallucinant donc c'est vraiment un travail créatif mais qui doit se mettre dans les pompes du client qui va voir son visuel qui va voir sa pub et qui va dire ah bah tiens oui ça ça me parle je clique jamais oublier le côté hautement psychologique je pense que ici on est l'audience qui nous écoute j'imagine qu'ils ont des cours là dessus mais Facebook on est dans la psychologie on est dans le ressenti on est dans l'émotion parce qu'on est dans l'humain et en tant que créatif que concepteur de campagne de pub voilà vous allez être vous allez jouer avec ces éléments là et ceux qui vont vraiment avoir le plus d'empathie parce que je crois que c'est vraiment ça le terme c'est l'empathie avec l'utilisateur final par rapport au problème que l'entreprise veut régler alors là c'est jackpot pour vous vous allez faire des campagnes qui marchent vous allez avoir des super métriques vous allez avoir des retours et alors là on est en plein dans le cercle vertueux parce qu'on continue à faire appel à vous on continue à faire appel à votre boîte ça c'est vraiment j'ai croisé beaucoup j'ai travaillé beaucoup d'agences marketing com etc veillez à l'empathie et pertinence parce que sinon vous risquez d'être d'être complètement à côté de la plaque par rapport à votre client alors ce que je peux montrer aussi puisque je suis dans les piscines je vais arrêter ce partage là et vous en montrer un autre voilà alors là vous devez voir je pense mon écran là je vous montre un exemple de plan concret d'une entreprise qui doit travailler sur ses investissements en marketing et en com pour l'année prochaine en fonction de ce qu'elle a fait donc on voit qu'en organique en PR elle a eu ça comme résultat le Facebook Ads vous voyez c'est pas grand chose 5% Amazon marche pas mal les ventes privées du référal donc ça c'est vraiment le parrainage le parrainage classique et donc ça va se traduire par des objectifs dire ben voilà en 2021 on vit ça 25% via Amazon 5% via le PR PR la presse classique la bonne vieille presse ça existe toujours et la vraie com marche encore tout ça c'est un vrai mix un article de presse va donner alors ça va ça va faire vendre un peu mais ça va surtout donner du crédit à l'entreprise parce que quand l'utilisateur enfin quand le candidat acheteur va googler si vos articles sont bien rankés ils vont monter ah ben oui ok on parle d'eux dans le soir on parle d'eux dans la libre on parle d'eux dans l'écho c'est une vraie société c'est un vrai produit je peux y aller quoi c'est tout con mais c'est fondamental je la vois dans l'écho donc ça existe et derrière vous allez devoir enfin eux en tout cas vont devoir y aller canal par canal avec des objectifs alors là les fameux influenceurs je pense que Damien tu vas discuter de ce topique pendant la semaine c'est un des gros gros volets aujourd'hui alors influenceur payant ça c'est le vrai influenceur il influence parce qu'on il est il est mouillé il est mouillé financièrement il a un incentive et les influenceurs type dont je parlais des utilisateurs qui eux sont pas du tout rémunérés quoi donc c'est c'est un monde assez impressionnant j'ai eu l'occasion d'y toucher dans le monde des jeux vidéo des joueurs qui sont sur Twitch et qui prennent des sacrés chèques à l'heure de jeu parce que là c'est juste jouer pousser le produit dire que c'est génial et tu joues donc voilà c'est un des aspects quand même qui est super intéressant parce que ce sont des créateurs de contenu oui qui vendent leur audience si on essaye d'être c'est ça exactement ils la monétisent tout à fait ils monétisent leur audience comme n'importe quel média en fait exactement le même genre de même mécanique voire même du brut ou du combini qu'il y a aujourd'hui ils ont créé une audience et maintenant ils vendent leur contenu ils vendent cette audience par exemple à des annonceurs en direct à ce niveau là il y a une quantité incroyable d'opportunités qui se sont créées peut-être que parmi vous il y en a certains aussi qui qui monétisent leur audience déjà peut-être je ne sais pas si moi je ne vous connais pas bien encore mais s'il y en a parmi vous qui ont peut-être des choses à raconter là-dessus n'hésitez pas peut-être qu'il y en a qui sont sur Twitch qui jouent qui gagnent leur vie en le faisant ou qui sont sur Insta avec déjà quelques 4 followers et qui arrivent à aller chercher un peu de sous ça peut être intéressant d'en parler aussi parce que ça fait partie de ces nouveaux métiers quelque part ça fait partie des nouveaux métiers oui ça c'est juste hallucinant donc nous on l'a découvert vraiment dans le dans le domaine des jeux bon voilà c'était à la limite le plus évident mais tu le répliques dans tout alors ça même pour tester alors je vais donner l'exemple je vais couper ça ici à la Factory ce qu'on fait on lance alors moins maintenant mais on l'a fait dans les années à la création et dans les années qui ont suivi on lançait aussi en mode studio des projets des idées de projets c'est comme ça qu'on est arrivé dans les piscines soit dit en passant en revenant de Las Vegas du fameux CES où on se balade chaque année sauf en janvier prochain Covid oblige on avait lancé ce projet dans les piscines qui a superné à marcher mais à côté de ça on a lancé d'autres projets qui ont marchouillé ou alors comme toutes les startups parfois les fausses bonnes idées alors un des projets c'était donc très consumer je pense qu'on en est parlé c'était la gestion des plantes d'intérieur donc c'est un objet connecté qui permettait de voir ce que la plante consommait en eau et de l'arroser juste ce qu'il fallait parce que c'est le principe en fait une plante si on la surarrose elle va crever elle va pourrir alors qu'elle peut il faut lui donner à voir juste ce qu'elle consomme mais il faut le savoir ce qu'elle consomme donc c'est la perte de la plante et donc sujet quand même vachement niche mais en fait l'équipe qui portait ça en mode studio a regardé et est tombé sur des influenceurs qui font juste que ça et en particulier au CES ils sont tombés sur un gars qui faisait des vidéos de tout avec une alors une audience c'est pas celle de certains influenceurs en millions mais c'était quand même en centaines de milliers et bien oui résultats des courses donc il a fait une vidéo alors elle qui était totalement gratuite il ne voulait pas se faire payer son credo et là on a il y a les deux écoles il y a les critiques neutres ils ne prennent pas un bal tu leur mets le produit à disposition mais tu ne peux pas leur offrir donc ils veulent vraiment garantir cette indépendance et ils te font une review alors là tu pour toi c'est piloufas s'ils trouvent que ton produit est bon t'as de la chance s'ils trouvent qu'il n'est pas bon il va le dire et en même temps très souvent aussi quand ils pensent que c'est que de la merde ils n'en parlent juste pas alors oui tout à fait en parler c'est déjà pas mal enfin ça dépend comment ils en parlent mais en parler c'est déjà pas mal c'est vrai ils ne détruisent pas pour détruire donc voilà je pense qu'effectivement sauf si je pense t'as vraiment été trop loin toi dans ton marketing tu le vends tu dis que c'est génial alors là il va être plutôt chevalier blanc il va flinguer à juste titre pour remettre l'utilisateur enfin protéger mais tu vois ce genre de profil et de de marketing de vertical marketing aujourd'hui à part dans de l'industrie l'exemple que je donnais au début E-Pease dans la microélectronique alors je ne vais pas mettre ma tête à couper mais je ne pense pas qu'il y ait un voluanceur là-dedans peut-être quand même un ingénieur qui va parler des chips mais ils en ont mais c'est vraiment extrêmement marginal par contre la piscine alors là tu en as des légions les jeux vidéo tu en as des légions la musique parce que musique tech c'est un truc qui monte super bien aussi très visuel et alors tout ce qui touche consumers de près ou loin avec ce qui est assez comique c'est vrai que c'est des gens qui en vivent moi je suis assez affolé il faut les épater de voir la manière dont ils monétisent leur communauté et tu as tout à fait raison par l'analogie avec les médias classiques est tout à fait correct mais alors ce qui est marrant de voir c'est comment la couche e-commerce est venue se greffer là-dessus les plus brillants donc j'étais épaté de voir dans le domaine du fitness sport à domicile c'est mes enfants ados qui m'ont montré ça un français hyper suivi sur Youtube quand je dis hyper suivi c'est des millions Thibaut InShape oui c'est ça Thibaut InShape exactement donc qui apparemment fait plusieurs verticales donc c'est encore là le gars mais vraiment un vrai ça c'est de l'entrepreneuriat autour du marketing et de la com qui est juste brillante parce que il a c'est vertical vertical sport avec un e-shop derrière donc création de contenu communauté qui grandit digital marketing référal par les fans et derrière le magasin je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il fait à mon avis ça doit super bien marcher t'as de la confiance t'as du contenu renouvelé t'as le côté sympathique et ça tu le retrouves c'est mais pour un Thibaut InShape t'en as peut-être 300 000 ou 400 000 qui n'en feront jamais leur métier qui en feront au mieux un truc où ils vont réussir de temps en temps à aller gratter un produit ou un truc gratos et c'est très bien comme ça à la limite mais ceux qui arrivent à aller plus loin c'est ceux qui arrivent à mettre ces ingrédients-là en place exactement mais ça en fait t'as tout à fait raison mais c'est valable aussi pour les entreprises t'as beaucoup d'entreprises de PME qui vont marcher d'une, deux, trois, quatre personnes des TPE donc qui vont vivre qui vont faire du chiffre d'affaires à l'équilibre un peu de bénéfice tranquille pendant 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans et puis t'as la grosse PME t'as la grande entreprise parce qu'il sera plus ambitieux si on prend l'exemple de Thibaut Hinchep et ce genre de gars d'homme ou de femme ils ont cette volonté de croissance de vision et de visibilité et donc derrière oui il y a l'exécution le côté smart de l'exécution les bons outils bien dimensionnés au bon moment les vidéos bien faites et tout ça les règles sont disponibles sur internet une vidéo bien foutue un post YouTube ce qu'on doit mettre en commentaire en dessous le call to action le fameux call to action c'est le fondamental que tu vas retrouver un peu partout effectivement ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui vont faire un bon mix bien équilibré qui va les accompagner je ne connais pas son historique mais au début il a dû peut-être je serais curieux d'aller voir les premières vidéos c'était complètement pourrave et qu'il a redimensionné il a réajusté le tir au fur et à mesure est-ce que vous avez des questions il est déjà 10h35 pour ne pas rester pour ne pas monopolisé trop longtemps c'est curieux que vous parliez de bon mix pour Thibaut InShape vas-y explique un peu pourquoi ah mais oui mais voilà dans son contenu oui oui tout à fait mais c'est ça c'est ça que je voulais dire aujourd'hui oui exactement très bonne réflexion en fait il a mixé donc il a il a il a créé un mix sur les divers divers canaux et là maintenant sa communauté est là elle est accrochée et vous avez tout à fait la banque il bombarde c'est ça que je parlais de la couche e-commerce c'est que donc il monétise certainement par la publicité mais il monétise par toutes les ventes directes n'oubliez pas ce qu'il vend c'est lui qui le vend en direct un point super important dans le business l'intermédiaire quand dans la plupart des business vous allez devoir passer par un intermédiaire un distributeur un revendeur un commerçant c'est normal il va on est d'accord surtout avec surtout avec son accent mais ça pas de racisme s'il vous plaît mais donc le distributeur il va prendre 30 à 40% de marge ici notre ami Thibaut Hinchet effectivement tout insupportable qu'il est ou pas 0% il vend ses produits en direct sur son site alors il faut arriver à le faire c'est le graal pour beaucoup de marques mais c'est très très difficile oui effectivement et ça voilà super bonne remarque c'est le OnlyFans l'envers de la médaille de tout ça quoi le truc de proposer des vidéos payantes c'est typiquement le créneau d'OnlyFans plateforme qui est en route pour faire 2 milliards de chiffre d'affaires cette année et qui tout comme Cameo ou ce genre de truc je vous filerai un PDF sur ce Passion Economy il y a une boîte qui a fait tout un rapport pour Facebook c'est hallucinant de voir le nom avec les Patreons les Tipeee les trucs de ce genre les marges que sont capables de se faire ces producteurs de contenu là sur des vidéos à l'unité sur TikTok par exemple il y a toute une série de vertical où les les tiktokers arrivent à croiser avec Snapchat et font en sorte qu'on peut se retrouver en 2 clics à commander une vidéo pour l'anniversaire d'un copain et ça va coûter 2 doles 3 doles ils sont fous parce que c'est sur le mot micro-transaction mais j'aime beaucoup vos remarques parce que ça montre l'esprit critique et c'est parce que en fait ce que vous devez vous dire c'est triste ce que je vais dire est vraiment méchant mais je le pense vraiment il faut quand même être bien critique par rapport à la pub au marketing de masse et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux qui n'échappent pas à la règle par rapport à ce qu'en interne on appelle le facteur crétin c'est-à-dire la masse de crétins qui ne va absolument pas analyser qui va juste manger ingurgiter ce qu'on lui donne et qui n'a pas du tout l'esprit critique dont vous faites preuve là en tout cas sur le tchat en disant ouais mais là c'est quoi cette enflure qui essaie de monétiser ce genre de choses là il franchit une série de lignes rouges moi je n'adhère pas je ne consomme pas et je n'y vais pas malheureusement il a peut-être fait des bad buzz alors je n'ai pas les métriques mais je serais prêt à quand même à parier que ça n'a pas dû l'impacter énormément l'exemple que je vous donnais avec Facebook tout à l'heure vous avez vu le bad buzz de Facebook avec Cambridge Analytica une élection l'élection américaine qui est truandée et qui nous fout un Trump pendant 4 ans au pouvoir parce qu'une boîte a exploité les failles de Facebook c'est quand même juste dingue Facebook continue explose il y en a combien parmi vous qui êtes sur Facebook sur Insta et TikTok on n'en parle pas c'est l'explosion totale mais creusez un peu qui est derrière TikTok donc voilà oui ce sont des outils WeChat ce matin qui a effacé un message du premier ministre australien parce que ça ne lui plaisait pas et voilà c'est géopolitique on en arrive il n'aimait pas donc oui c'est voilà alors bon il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain c'est plein d'outils super intéressants c'est vrai que moi je les pratique donc nos business sont majoritairement B2B à l'exception de celui dans les piscines donc on n'est pas trop dans ce dans ce volet là j'aimais bien prendre cet exemple de Thibaut Inche parce que moi ça m'a vraiment frappé en me disant c'est impressionnant parce que comme tu dis Damien il n'y en a pas beaucoup mais il y en a beaucoup quand même va voir dans diverses pardon verticales tu en as quand même pas mal qui vivent de ce business ça veut dire et peut-être qu'on peut tout doucement conclure là-dessus on ne t'en dit pas trop longtemps ça veut dire qu'il faut plus que jamais être en veille par rapport à ça ne fût-ce qu'écouter regarder savoir toi c'est quoi tes sources c'est quoi tes sources d'infos alors sans révéler sans révéler comment tu t'informes comment tu fais l'éponge par rapport à toutes ces tendances alors donc je lis énormément alors Facebook n'est pas du tout ma source pour moi Facebook n'est pas une source d'information je pense que même l'inverse en fait c'est plutôt de désinformation je lis c'est un mix de presse généraliste francophone et internationale notamment pour tout ce qui est avec les échos en France sur le volet start-up technologie et tout ou bon du tech crunch pour être là en mode start-up un peu un peu worldwide beaucoup de podcasts typiquement Génération Do It Yourself c'est vraiment ma source les podcasts des échos aussi très très bons avec des super analyses c'est un peu 360 degrés mais par exemple tu peux avoir des analyses très pointues sur les jeux vidéo et juste sur un podcast de jeux vidéo tu vas en apprendre plein sur cet écosystème-là sur l'entrepreneuriat dans ce monde-là donc ça te donne plein de fils à tirer si tu as envie si tu es curieux pour aller les chercher et alors dernier grosse source d'information la presse financière les sites d'infos boursières zone bourse investing tout ce que tu peux trouver pourquoi parce qu'en fait ça va te donner les grandes tendances d'où va le marché aujourd'hui c'est le renouvelable l'e-commerce les jeux vidéo notamment donc toutes les industries propres les voitures électriques c'est vraiment le Covid le gros chiffre du Covid c'est un peu tout ça et derrière donc tu vas voir dans des articles spécialisés apparaître des noms d'entreprises qui elles sont vachement early tu vois c'est la boîte qui développe le nouveau capteur qui peut-être dans 10 ans sera et c'est comme ça que tu vois émerger des technos des boîtes et voilà c'est un peu notre ce mix-là quotidien les newsletters les newsletters mais moins moi je suis moi je suis plutôt instinctif intuitif en fonction du mood du matin quand je me lève ou le soir c'est vrai que je suis c'est un reproche que mes enfants me font aussi je suis très accro à ça comme source d'information mais je mange beaucoup je partage beaucoup et Pierre Le Heste avec qui je travaille au quotidien fait pareil et donc il y a de la veille croisée en fait entre nous plus toutes nos start-up c'est tu vois c'est des canaux les réseaux un dernier conseil pour la route pour les étudiants qui sont en master 1 à 12 mois un peu moins de se retrouver sur le marché de l'emploi alors écoutez franchement vous faites des superbes études je ne sais pas si vous le réalisez mais en termes de potentiel c'est juste phénoménal moi j'ai vraiment un seul conseil parce que tout ce qui est tooling méthodologie vous allez en avoir dans vos cours au pire vous aurez vos cours les cours en ligne et les sites web des différents intervenants le fondamental c'est l'esprit critique gardez toujours votre esprit d'analyse et votre esprit critique toujours toujours c'est ce qui fera la pertinence du contenu même créatif que vous allez proposer et je trouve je vous parlais du crétin factor mais par les temps qui courent je pense qu'on a tous une responsabilité dans ce qu'on fait à notre échelle même très modeste soit-elle et l'esprit critique c'est la base c'est là que vous n'allez pas tomber dans de la stupidité relayée ou du fake news ou ce genre de choses or vous allez dans les médias vous allez toucher les gens donc c'est une lourde responsabilité voilà merci beaucoup Simon d'avoir grand plaisir j'imagine j'imagine qu'éventuellement on pourrait avoir des coordonnées je les laisserai bien sûr et ceux qui sont intéressés à un moment donné nous on emploie beaucoup de monde donc si les sujets tech vous parlent partagent mes coordonnées mon mail pas de soucis c'est open avec grand plaisir excellent merci pour votre question bonne journée bonne journée à toi la vidéo sera disponible en replay tout à l'heure ok les gars vous pourrez la voir j'arrête juste l'enregistrement maintenant comme ça on sait qu'on l'a